Il convient de s'interroger sur les véritables afflictions d'Hélène Segarra, car depuis de nombreuses années, la célèbre chanteuse est atteinte d'une forme avancée de dégénérescence oculaire. Cette pathologie rare qui affecte ses yeux a exigé de sa part la subordination à plusieurs interventions chirurgicales, sans pour autant améliorer sensiblement sa qualité de vie. Accablée par la situation, l'artiste de 52 ans est contrainte de réduire considérablement la durée de ses tournées, voire d'en annuler certaines dates de concert. En effet, ses admirateurs s'alarment de constater qu'elle ne retire plus ses lunettes de soleil, témoignant ainsi de sa grande fatigue et de sa souffrance morale. Bien que récemment aperçue en tant que membre du jury de l'émission télévisée « La France a un incroyable talent », Hélène Segarra n'a pas l'intention de rester inactive. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait confié lors d'une entrevue accordée à Télé Loisirs en octobre 2022. Pour moi, c'est un véritable défi que de surpasser cet état de santé. Je tiens à poursuivre mon métier sans me complaire dans la pitié des autres, cela ne correspond nullement à ma personnalité. Ma participation à cette émission m'a procuré un grand bonheur et m'a galvanisé. Malgré ma fatigue, je parviens à monter sur scène grâce à la joie que me procure le public. Depuis ces derniers mois, Hélène Segarra est restée silencieuse, ne donnant plus signe de vie. Toutefois, lors d'une interview accordée à Swarmag le mercredi 15 mars, la chanteuse a exprimé son exaspération face aux médias qui prétendent connaître la nature de ses souffrances. « Des dizaines d'articles ont été écrits sur ma pathologie alors que j'ai consulté des spécialistes en Allemagne, à Boston et dans divers endroits à travers le monde. Sans que l'on ne parvienne à identifier à ce jour la véritable nature de mon mal. Il semblerait donc que la maladie oculaire dont souffre Hélène Segarra soit un mystère pour la communauté scientifique. C'est pourquoi j'ai entrepris, cette année, de collecter des fonds pour l'association Flammeuil, a-t-elle précisé. Les gens se sont longtemps interrogés sur mon état de santé. Finalement, j'ai décidé de m'ouvrir à eux, à condition qu'ils soutiennent et mentionnent mon association. Ce choix engageant risque de générer des retombées positives pour la cause qu'elle reste des fonds. Sous-titrage ST' 501